Donc là, la séquence d'avant, on avait identifié avec le test de la colonne, le test de compression, qu'on a ici une couche fragile qui fonctionne bien. C'était la première étape, vérifier l'amorce de rupture qui était posée dans une couche fragile. Et là, ce qu'on va voir, c'est si cette amorce de rupture est capable de se propager dans ces conditions-là. Donc je découpe un peu derrière. Le bloc est isolé, on met la pelle dessus pour le voir ce qui se passe. Et cette fois, ce n'est plus le simple test de la colonne, c'est la colonne étendue. Voilà, à peine j'ai appuyé d'ailleurs, que l'ensemble de mon bloc s'est détaché. Donc là, avec une simple pression de la main, qui peut être similaire à ce que fait un skieur, j'ai amorcé une rupture, une rupture qui s'est propagée et qui a permis le décollement complet du bloc qui était au-dessus. Voilà, donc couche fragile, bien identifiée, avec une amorce de rupture facile par compression et une propagation très efficace sous le simple poids de la masse de neige de mon bloc qui était là. Voilà.